Après avoir suivi un reportage sur les mauvaises conditions de travail dans lesquelles les écoliers de l'école primaire publique Thibona dans le premier arrondissement de Paraco recevaient les cours, le député de la 8e circonscription électorale, l'honorable Rachid Ibadamassi, a aussitôt effectué une descente dans la dite école le lundi 11 janvier 2021. Après avoir touché du doigt la triste réalité que vivaient les acteurs de cette école, il a fait des promesses. Je prends l'engagement dans les semaines à venir de livrer 114 tables et bancs. Mais ils m'ont fait le point de cimentage, ils m'ont fait le point d'élévation de murs, les fenêtres et portes, charpentres, tables et bancs. Et je prends aussi l'engagement par rapport au cimentage. En tout cas, nous allons demander quelque chose d'ici la semaine prochaine. Maintenant, en ce qui concerne l'eau, sans eau, pas de vie. Je verrai techniquement, techniquement, s'il faut doter les pépés du forage ou l'eau, le soudain. Environ deux mois après, le parlementaire joint l'acteur à la parole. Le député Rachid Ibadamassi a effectué une descente dans l'enceinte de la dite école, ce mardi 3 mars 2021, pour mettre à la disposition des apprenants de celui du savoir, sans table banc, et profiter pour inaugurer les deux salles de classe réfectionnées. Quand je vois ce bâtiment-là, je suis tellement content, parce que je me rappelle, je suis arrivé ici, il y a des années, celui-là. Mais, qu'est-ce qu'il dit ? Non. La différence entre les autres et moi, c'est la crainte de Dieu. Je connais la réalité. Je connais vos problèmes. Je vis vos problèmes. Je sais ce dont vous avez besoin. C'est la différence. Je ne suis pas un homme politique importé. Les hommes politiques importés, qui viennent accidentellement en politique, ne peuvent pas reconnaître les réalités socio-politiques, socio-anthropologiques de la cité, l'éducation. Alors, dites-moi, monsieur le Président, les enfants que vous voyez là, avec les tables et bars, mais est-ce que vous pensez que ces enfants ne peuvent pas donner le meilleur ? Vous comprenez ? De telle fois que la fin passée, ce que j'ai vu, j'ai prélevé là. Une mission égale les hommes et les moyens. N'est-ce pas ? Maintenant, les moyens sont là. Ils ont su donner à ces enfants. Ne sois pas étonnés qu'ils soient les premiers au niveau du département. Ce ne passe plus. Parce que les conditions de vie, les conditions de travail sont nettement améliorées. Grâce à cet énième acte social réalisé par le Buflo du Bougou, la peine de ces aminos s'entend conjugués au passé. Elles pourront désormais étudier, dans de meilleures conditions, de quoi susciter leur reconnaissance, à l'endroit du généreux donateur. Aujourd'hui, grâce aux fantômes des bancs que vous nous avez offerts, aucun apprenant ne restera plus debout ou couché à même le sol pour suivre les cours. De ces personnes-ci, une table banque destinée à des personnes, nous serons désormais actifs des années. Comment ne pas être reconnaissant envers une personne de bien ? Merci et merci encore, cher papa, pour votre générosité et votre soutien. Qui dit merci demande encore. Commettant de faire un bon usage de ces joyaux, les bénéficiaires ont une fois encore émis des doléances. Au nom donc du personnel enseignant et en mon nom propre, nous vous disons sincèrement merci et vous promettons de faire bon usage de votre don. Par la même occasion, nous vous promettons en retour de redoubler d'ardeur dans le cadre de notre mission, afin de mériter de vous d'autres réalisations, comme par exemple, l'érection d'une clôture pour la sécurité de nos apprenants, la création d'un groupe C de par vos relations avec les institutions, afin de désengorger les salles de classe ayant pratiquement toutes des effectifs élevés. Convaincu que vous prendrez en compte nos doléances, nous vous souhaitons, honorable Rachidi Badamassi, un plein succès dans votre parcours politique. Comme à ses habitudes, le plus social des hommes politiques a pris des engagements. Nous prenons l'engagement de voir nos partenaires rapport à la clôture. Nous allons multiplier la diplomatie parlementaire agissante pour la création du groupe C. et nous allons, en tant qu'hommes de lobby, faire des plaidoyers auprès des autorités. Parce que vous savez, le président Patrice Tannoy a fait de l'éducation son cheval de bataille. Et c'est pour ça que nous, en tant que membres du bureau exécutif du bloc républicain, nous accompagnons le gouvernement. Et je vous demande seulement, chers enseignants, d'être à la porte-parole de ce gouvernement de réforme qui a commencé par étonner précisément le bénin et le bon entier, d'aller quartier par quartier, amour par amour, pour prôner le chaos. C'est très important. Parce que c'est dans le chaos de 2021 que nous avons trouvé l'eau, l'éducation, santé, enseignement, le bien-être des populations, surtout dans ce chaos-là. Cet acteur qui n'est pas le premier de l'honorable Badamassi semble être le secret qui fait de lui un homme politique inégalable et indétrônable à Paracour dans la huitième et dans le septentrion. À travers toutes ces actions, l'homme pourrait dire que l'honorable Badamassi est déjà en terrain conquis dans la huitième pour le Diopatrice Talon Mariam Talatazimi.